S'il y a la guerre, on fait quoi ? Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Jonathan Matijas, mais aussi de Kevin Gage et Sarah Frizou, qui ont réagi à la guerre en Russie et Ukraine, en Ukraine plutôt, par la Russie, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. S'il y a la guerre, on fait quoi ? C'est quoi cette question ? Je ne sais pas, je vais partir me cacher, qu'est-ce que je fasse ? Tout seul ? Mais non, mais qu'est-ce que je fasse ? Et moi ? Mais nous ! Mais nous, mon amour ! Je ne vais pas partir sans toi ! Maintenant, hein ? Mon amour, je ne vais pas partir sans toi, mais je ne sais pas s'il y a la guerre, j'ai vu des vidéos de bombardements et tout, ça fait peur ! Je ne sais pas, mon amour ! Je vais appeler Poutine, je vais lui remettre les idées au plein. Je vais appeler. Je vais appeler. Je vais appeler. Je vais appeler. qu'il y ait un soublier, qu'il n'y ait pas voulu nous aider, et qu'il n'y ait pas voulu créer une cause pour notre pays, ne sera pas précieux pour nous aider et vous aidera à ces conséquences, dont vous avez jamais rencontré votre histoire. Pour la salle de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'un des plus fortes de l'arrivée du monde. Dans ce cas, personne ne doit avoir d'invitation à notre pays, qui nous приведent à des conséquences et des conséquences pour tout le potentiel. J'ai rien compris, j'ai rien compris. Je crois que pour l'instant, je n'ai pas compris, je vais regarder bien exactement tout. Mais ça ne sent pas bon en tout cas, les gars. Je ne vais pas vous le dire. Je regarde depuis tout à l'heure deux, trois, quatre interviews par-ci et par-là. Je vais bien regarder, mais ça pue. Après le Covid, la guerre. Ça y est, c'est bon, non ? C'est chaud. C'est bon, on marche bien. C'est bon, on marche bien, hein ? Après, ce n'est pas Poutine qui fait peur. Alors, Poutine, c'est le représentant. C'est ce qu'il y a derrière Poutine qui fait peur, c'est-à-dire l'armée russe. Ils ont énormément de soldats, énormément d'avions, énormément de missiles. C'est la deuxième armée du monde, on va dire. La première armée du monde, c'est les USA. La deuxième, c'est... Là, on arrive à un point où on a peur que si un pays de l'OTAN est touché, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, si un pays de l'OTAN est touché, les États-Unis seront obligés d'intervenir et tous les pays européens, soit pour ou contre. C'est bon, non ? Ah, c'est chaud. C'est bon, on marche bien, hein ? C'est bon. Ah, là, c'est ta papa, les mères. Comment c'est bon ? Bonjour, bonjour, tout le monde. Je me réveille tranquillement. Mais t'as vu quand tu te réveilles et que tu vois ce genre de choses ? Bonjour, bonjour, tout le monde. Non, 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 non. Macro, s'il te plaît, mets-la en veilleuse. S'il te plaît, mets-la en veilleuse. Il aime trop s'attirer des problèmes pour rien, celui-là. J'espère que ça va s'arranger entre la Russie et l'Ukraine. Mais toi, tais-toi ! Tais-toi ! Laisse la France tranquille. Lui, il aime trop se rentrer dans des problèmes qui ne sont pas les siens. Reste à ta place. Va aider d'autres pays dans le besoin. Pourquoi tu veux rentrer dans des guerres que tu ne vas pas assumer ? Non, je vous jure, c'est pas sérieux tout ça. Déjà, c'est le seul mec qui est parti se présenter devant lui à une table. Franchement, il a eu les couilles. Mais là, le mec est rentré dans des guerres. Lui, il trouve toujours un truc à dire. Je ne sais pas si lui, il est monté président pour le faire couler ou pour vraiment aider la population. Je... À dire, toi, de cette tête. De toute façon, mais ce qu'il lui, depuis qu'il est venu président, c'est que la merde en France. Il y a eu le Covid, il y a eu les Gilets jaunes, il y a tout eu. Donc, franchement, frère, là, Poutine, il est énervé. Comment ne pas rentrer la France dans tes bails, s'il te plaît ? Parce que Poutine, je vous jure, il fait des menaces, mais des menaces claires. Il ne perd pas de temps, je vous jure. Ce mec-là, il est trop énervé. Non, Macron, 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 on t'aimait bien jusque-là. Non, vraiment, on t'aimait trop bien. Mais là, tu es en train de faire couler la France, s'il te plaît. Pause un peu. Je ne sais pas, on va prendre des vacances. Comme quand tu as fait pendant le Covid. Les gens, ils étaient enfermés, toi, tu étais en vacances. S'il te plaît. Non, sérieux. Non, moi, je ne comprends pas, il faudrait m'expliquer. Et des fois, mêlez-vous de vos fesses au lieu des fesses des autres. Non, sérieux, c'est abusé, wesh. D'ailleurs, les amis, je vois beaucoup de choses par rapport aux lives TikTok. Je vous explique comment ça se passe, comment ça s'est passé. Je ne connais pas du tout, mais vraiment, pour le coup, je ne connais pas du tout les lives TikTok. Depuis quelques jours, je fais certains matchs. Je ne chance réellement que les cadeaux... Donc voilà, c'était les stories de Kevin, Jonathan et Sarah Fraisou. Après, ce n'est pas Poutine qui est énervé ou pas énervé. Certes, il est énervé. Mais comme j'ai dit pour Kevin Getsch, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est... Poutine ne peut pas prendre les décisions tout seul, à moins que ce soit une monarchie absolue, une dictature. Normalement, la Russie se dit un minimum démocratique. Donc les décisions sont prises au Parlement, au Sénat. Certes, elles ont dû être prises de manière secrète. Et quand ça concerne des choses militaires, tu as tous les généraux qui s'en mêlent. Tu as tous les généraux qui s'en mêlent. Et comme j'ai dit, voilà, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne ni de l'OTAN. Donc, mais qui nous dit que demain, que la Russie ne va pas envahir... Ne va pas envahir la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Qui sont des pays de l'Union Européenne et membres de l'OTAN. À ce moment-là, les États-Unis interviendront. Et tous les États membres interviendront. Voilà, s'ils font la même chose à la Lituanie. Il y a un truc, voilà, que les Occidentaux ont du mal à digérer. C'est que l'Ukraine a fait sa demande pour l'intégration à l'Union Européenne, il me semble. Donc, c'est comme si quelqu'un, voilà, il se met dans la merde à cause de toi, tu vois, presque. Donc, c'est compliqué. En tout cas, militairement, c'est disproportionné. On connaît l'armement ukrainien. Donc, c'est disproportionné par rapport à l'armée russe. Voilà. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'armes européennes qui sont passées côté Ukraine. Donc, c'est disproportionné, en tout cas. En tout cas, les faits sont là. Les faits sont là. Et voilà, le blabla, c'est du blabla. Mais les actes, c'est autre chose. En tout cas, les actes sont là. Et par contre, il va y avoir des sanctions économiques. Donc, voilà, plus aucun pays de l'Union Européenne, voire mondial, ne va commercer avec... Les États-Unis vont essayer de poser un embargo mondial à la Russie. Qui, voilà, ça ne marchera pas avec la Chine. Parce que la Chine ne respectera pas les embargos et les sanctions. Je pense, c'est mon avis, en tout cas. C'est mon avis, mais c'est vrai que c'est triste qu'on soit pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, il y a eu des civils qui sont morts aujourd'hui. Donc, une pensée à eux, que leur âme repose en paix. Et des soldats des deux camps, parce qu'il y a eu des batailles. Il y a eu des soldats des deux camps qui sont tombés. Donc, on va suivre ça attentivement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'est ActuYTB2. C'est ActuYTB2. C'est ActuYTB2.